bonjour à vous les férises j'espère que vous allez bien on est février ce qui veut dire que nous avons un nouveau cadeau qui arrive comme tous les mois et cette fois il n'y a rien du tout d'accord est-ce qu'il m'aurait oublié alors j'ai reçu une note comme quoi le transporteur avait un souci avec mon adresse du coup il m'a envoyé le paquet mais le souci c'est que j'ai pas reçu un paquet mais deux du coup on se retrouve cette fois-ci pour ce mois avec deux féritels collection alors il ya deux heures à oui mais il ya quelque chose qui cloche regardez ici nous avons un portefeuille gérard mais ici c'est qui semble être gérard n'est pas c'est drf alors celui là je vais garder un balai tout simplement parce que c'est un unique il est extrêmement rare apparemment alors je sais pas comment ils ont fait pour se tromper je pense que ça doit être c'est le porteur qui du mois prochain j'en sais rien du tout du coup voilà c'est assez exceptionnel je vous retrouve avec deux férités collection et c'est pas plus mal allez on va ouvrir tout ça sans tout ça il y en a beaucoup à voir là dedans je pense il semblerait qu'il y ait des cartes à collectionner ouais je sais la vue n'est pas agréable alors je peux me battre comme a fonctionné avec ce plastique pour pouvoir libérer la ds ma chère rosa par contre le site qui est vraiment pénible à enlever voilà voilà qu'est ce qu'on a dans ces férités de collection mais déjà on a un petit strap de rsa en 2d bien évidemment le temps que ça se mette à aller et à nouveau oui oui comme ça c'est bien voilà nickel on a le porte-clés de chère et le badge de gazir il lit mais il semblerait qu'il y ait d'autres choses dedans je ne suis pas spoli comme toujours bien alors on a un peu mieux tiens le badge et mon petit star que je vais prendre avec moi plus tard le dvd numéro 4 des faillites collection monsieur avec elle est dans toute la splendeur alors ce tous les deux fut étonnements épiquement énorme et puis nous avons aussi le dvd on a l'épisode 239 à 242 donc 239 qui correspond à d'ailleurs contre la senseïs et on natsu qui rencontre une certaine personne on va dire sinon c'est du spoil et on a d'autres... ah qu'est ce que c'est des morceaux de chapitres on va le divider la dernière je comprends jamais pourquoi les mettre à l'envers alors qu'est ce que c'est des cartes ce serait des cartes faites avec... ah bah si on met tout ça allez là c'est la prise de vue n'est pas très jolie voilà on va voir comme ça alors qu'est ce que c'est... pourquoi il y a des morceaux de chapitres ah d'accord en fait ils ont fait des cartes avec les... des morceaux du manga... ah ça c'est pas mal oh... ah celle-là... oh la la la... ah celle-là je crois que... bah dis sur mon mur ouais 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 bon partie bouse évidemment c'est qu'est partie ça ah oui c'est quand Natsu a été attaqué qu'est-ce qu'on a dans son corps hop Natsu contre Rogue évidemment et je crois que c'est tout ouais je pense que c'est tout euh... oh... cinq cartes inédites tirées du manga effectivement ouais ce sont des cartes inédites en quelque sorte bon ben voilà euh... je m'attardais quand même un peu mieux mais bon... déjà rien qu'avec ça entre les mains je suis comblé et bien ça sera tout pour cette découverte de sa fairytale collection numéro 4 alors numéro 5 je sais plus du tout qui c'est euh... je crois que c'est Miradienne je suis pas sûr hein donc me tapez pas sur les assises je me suis trompé allez comme toujours mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo et un petit nouveau commentaire un petit peu sur le contenu de cette fairytale collection on se retrouve quant à nous le mois prochain pour le prochain fairytale collection en espérant cette fois-ci que je ne me retrouve pas avec deux fairytale collections voilà c'était Arza profitez bien de vos derniers jours de vacances et à une prochaine fois sur la fairytale tv Diana toujours aussi sexy n'est-ce pas